Elle couvre environ 7% du territoire franco-ontois. Les zones humides sont vitales pour l'environnement et pour nous-mêmes. Nous nous y intéressons longuement. Ce soir, c'est le choix de la rédaction. Daniel Gilbert, vous êtes professeur à l'université de Franche-Comté. Merci d'être avec nous. On s'y intéresse ce soir car 50 à 80% de ces marais et tourbières ont disparu au profit de l'urbanisation, de l'agriculture. Aujourd'hui, ces zones humides renaissent progressivement. On regarde les précisions d'Inès Tailleb et on en parle juste après. Regardez bien, le marais du Châtelet dans le Jura. C'était il y a 10 ans, complètement asséché. Voici ce même marais, des années plus tard, après des travaux de réhabilitation. La lème, la rivière, a enfin retrouvé ces méandres. Dans le massif jurassien, les tourbières renaissent peu à peu. Grâce à un vaste programme européen, 55 ont déjà été sauvées en l'espace de 7 ans. Redessiner des rivières, installer des palissades pour retenir l'eau, de très gros travaux sont nécessaires pour restaurer nos tourbières. Un nouveau programme de 12 millions d'euros démarre bientôt, financé à 60% par l'Union Européenne. Objectif, réhabiliter 70 tourbières. Tout un écosystème à remettre sur pied. Daniel Gilbert, vous êtes justement un spécialiste de ces zones humides. On le voit, 12 millions d'euros, il y a encore beaucoup de travail, mais à quoi servent ces zones humides ? Les zones humides, elles sont importantes pour trois raisons. Celles que l'on connaît bien, c'est la biodiversité. Ce sont des espaces qui abritent des espèces particulières, qu'on ne trouve que là. Ce sont des espèces qui ont l'habitude de l'eau, en quelque sorte. La deuxième chose, c'est l'eau. Les zones humides, comme leur nom le dit, sont humides, donc elles sont plus ou moins hydratées. Et elles jouent donc un rôle très important dans la rétention de l'eau. Ça veut dire qu'en fait, elles vont limiter les inondations quand il pleut beaucoup, parce qu'elles vont garder l'eau et empêcher que l'eau s'en aille plus bas pour inonder. Et en période de sécheresse, elles rendent l'eau. Et donc, elles ont un rôle absolument majeur partout dans le monde. Et on retrouve leur rôle avec ces sécheresses à répétition qui se multiplient et qui sont de plus en plus sévères. C'est vraiment ça la clé actuellement. On s'aperçoit qu'en ayant détruit ces zones humides, en fait, on devient vulnérable à la sécheresse. Beaucoup plus vulnérable que si ces zones étaient là. Pour notre usage personnel, pour des prairies, pour l'élevage. Et finalement, aujourd'hui, on souffre, c'est ça, de l'absence de ces zones. On en souffre partout. On en souffre parce qu'il y a des endroits où il n'y a plus d'eau potable. Ce que voient les gens, c'est la sec des rivières. Il n'y a plus d'eau dans les rivières parce qu'il n'y a plus de réserve. Les forêts meurent parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans les sols. Et l'agriculteur, évidemment, lui, il souffre énormément puisque plus d'eau dit agriculture plus difficile. On a vu aussi pas mal d'incendies cet été, notamment dans le Jura. Est-ce qu'il y a un lien aussi là avec la disparition de ces zones humides ? Tout à fait. C'est-à-dire que l'incendie va apparaître lorsqu'on a à la fois de la chaleur et à la fois un manque d'eau. Et donc, cette conjonction entre des pluies faibles et de l'eau qui n'est plus présente dans les sols, on traîne des incendies qui peuvent être très problématiques. Alors, on va prendre un cas très concret maintenant, celui du marais de la Tanche près de Mortaux. Depuis 20 ans, les habitants se mobilisent pour essayer de le préserver. Le reportage d'Emmanuel Rivalin et Florence Petit. Dans la nature, tous les cours d'eau n'ont pas la même chance. Regardez le doux qui serpente nonchalamment autour de Mortaux. Mais que dire de la Tanche, petit ruisseau rectifié dans les années 60 ? Plus vraiment un cours d'eau, une cicatrice un peu honteuse, peu à peu effacée par une zone commerciale. Désormais, la Tanche plonge sous les grandes surfaces. Les poissons du même nom ont disparu. Les Tanches, quoi ? Il n'y a plus de poissons, très très peu de poissons. C'est fini, ça a été détruit. Quand on dit qu'il y a eu du nickel, du plomb, du cuivre, qui survit dans cet environnement-là ? La Tanche aurait pu définitivement couler sans l'action de ces riverains, engagés depuis plus de 20 ans dans une lutte qui a repoussé successivement un parking, une caserne de pompiers et combien de remblais sauvages. Parfois décourageant. Je trouve que ça dure depuis longtemps et malgré les avancées, il y a quand même toujours un danger pour ces zones-là. Petite victoire parmi d'autres, cette pancarte qui sacralise la présence du marais. Une zone toujours soumise à rude épreuve. Ça sent ? Ça sent toujours un peu. Sous leurs pieds, un problème d'égout déjà signalé à la mairie. Ils ont trouvé l'origine, en fin de compte, de l'écoulement. Ils ont enlevé cette canalisation. Donc ça devrait, à terme, régler le problème. Mais en fin des comptes, 2009. 2029. 2009, 2022, avec des courriers, avec des... Des photos. Des photos. Des marquages sur le terrain. Qu'importe, les militants du marais voient loin. Ils veulent lui redonner son visage d'antan. Donc l'idée, c'est vraiment de remettre en eau ce marais, de façon à ce que, de part et d'autre du ruisseau, on évalue à peu près 30 mètres, à droite, à gauche du ruisseau, la mise en eau possible. Donc plus on arrivera à le faire méandrer, plus son étalement sera important. Sur cette carte, on voit bien les méandres anciens du ruisseau. En rouge, le tracé actuel. Un boulevard en cas de forte pluie. La tanche inonde régulièrement la zone commerciale. Si le ruisseau reprend son ancien cours, petit à petit, le marais va retrouver l'ensemble de ses fonctions. C'est-à-dire à la fois ce phénomène d'éponge qui permet d'accumuler l'eau et de la restituer en période de sécheresse. Avant de lancer les travaux, il faut d'abord convaincre les propriétaires des terrains autour du marais qu'ils cèdent des prairies précieuses au pays du comté. Une négociation complexe qui peut prendre plusieurs années. Bien évident qu'on n'ira pas, avec les gros sabots, imposer des choses. On est dans la discussion de la concertation pour essayer de retrouver l'idéal de fonctionnement en trouvant des compensations pour les usagers de l'espace qui pourraient être impactés. On imagine bien que travailler un champ quand on a un cours d'eau qui est tout droit et travailler un champ quand on a un cours d'eau qui fait des méandres, c'est plus contraignant. Le syndicat des eaux pourrait juridiquement forcer les propriétaires un droit rarement utilisé pour un simple marais. C'est plus qu'un simple marais évidemment quand on voit son importance en termes d'éponge et puis quel impact pour l'eau potable aussi des habitants ? Dans un endroit comme le Haut-Douc où les réserves en eau sont relativement faibles pour l'eau potable à cause du karst, il est indispensable d'avoir des zones humides pour stocker l'eau et la laisser se revenir pendant l'été. Vous me disiez en regardant ce reportage, c'est un peu notre assurance vie en fait ces marais-là. Les zones humides sont des assurances vie. L'assurance, vous savez, on la paye, ça ne sert à rien sauf quand il y a des problèmes. Et quand il y a la sécheresse, il vaut mieux avoir beaucoup de zones humides autour de soi. Alors que faire justement pour inverser la tendance ? Est-ce que la concertation, comme on l'a vu à la fin de ce reportage, c'est suffisant ? Oui, je crois que c'était très bien expliqué dans le reportage. Il faut absolument concerter, mais en même temps agir vite. Agir vite parce que le réchauffement climatique est de plus en plus fort et on ne reviendra pas en arrière. Il faut absolument restaurer les zones humides de toute urgence en France et ailleurs. Est-ce qu'il faut un cadre un peu plus contraignant qui vienne de l'État, par exemple, pour finir un projet national ? Il faut un plan national. Il a été prévu par l'État. Il a été en tout cas souhaité par des élus, députés, sénateurs. Et ce plan, il faut vraiment... Là, c'est vraiment l'urgence de se dire qu'il faut aller vite. Maintenant, il faut aller vite car on va beaucoup souffrir. Merci beaucoup, Daniel Gilbert, professeur à l'université de Franche-Comté, d'être venu nous parler de ce sujet. Merci beaucoup.